Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un spécial Brian Setzer, qui est un guitariste qui a su mélanger à la fois la synthèse pop, rock, blues, country, rock'n'roll, rockabilly. Il y a beaucoup de choses à voir au niveau de son style. On va commencer par Rumble in Brighton. Rumble in Brighton Donc on va avoir ralenti l'intro de Rumble in Brighton. Avec cet accord. Donc à la suite. Donc la deuxième partie, on fait une montée au niveau des doubles notes. Donc à la fin. On reprend la bonne vitesse. On reprend la vitesse. Voilà, donc on commence le chorus. On voit le chorus de Rumble in Brighton. En vitesse ralentie. On va en 2015. On commence le chorus. On commence l'intro de Rumble in Brighton. On commence l'intro de Rumble. On va en Tyler. En LA début. Il y a beaucoup de choses à comprendre ce qui se passe. On commence l'intro centered. Qu'est-ce que ça ressemble ? On essaie ? On commence l'intro de faculture. Et l'intro justement下面. Et on commence les choses à travers, Une meilleure note quand elle commence. Et on commence ? Et on commence l'intro. Un test normal. Donc là, on enchaîne le Steel Bind, c'est déjà avec ce grand tube des Stray Cats, Runaway Boys. Runaway Boys On recommence par ce slide. La bonne vitesse, ça fait. On passe en Fa dièse. Avec une basse continue. 5 p. Donc ici, cet accord-là. On recommence par ce slide. On essaie d'enchaîner avec le slide. Donc à la bonne vitesse, ça fera. Maintenant, on va passer au solo de Runaway Boys en position aiguë. On place le rythme. On va passer au solo de Runaway Boys. On ralentit. À l'octave. On va passer au solo de Runaway Boys. C'est parti. Ok, on voit l'intro de Stray Cat Strat maintenant. On va bien faire vibrer avec un slide à la fin. Maintenant, on attaque le premier solo. On le voit en ralenti. Attention au bend. Une gamme. Attention aux positions d'accord. Puis ce mouvement en cassant les notes. Et la fin. On voit la fin. On reprend. On reprend. On reprend. On reprend. On reprend. On reprend.